Au pied du top 5, Montauban se déplace à Carcassonne avec des intentions. 13ème à égalité de points avec le premier relégable, Carca doit de son côté se faire respecter sur ses terres pour se donner de l'air sur la zone rouge. Il ne fallait pas être coissé dans les bouchons d'Albert Domecq juste avant le coup d'envoi de ce match. 3ème minute de jeu à peine, touche pour l'USC à 5 mètres de l'embute. Mourins la capte sans problème, la locomotive jaune met du temps à s'élancer, mais lorsqu'elle est partie, on ne l'arrête plus. Le talonneur Luc Bussuel termine derrière la ligne, premier essai de ce match pour Carcassonne. Philippe Berkessi s'élance pour la transformation, mais il touche le poteau, on en reste à 5-0. Un peu moins de 10 minutes plus tard, nouvelle chance pour le rugoyen sur pénalité. Cette fois, ça passe, 8-0. Mais Carcassonne va connaître un trou d'air et se crisper. Plaquage dangereux de peau et sur galet, carton jaune. Et une chance de réduire l'écart que ne manque pas, Thomas Fortunel, 8-3. Même pas 3 minutes plus tard, oursaquer et effondre une mêlée. Même sanction, carton jaune. Et la sanction est immédiate, on est dans la foulée du carton. Les jeunes sont surpris par cette combinaison montalbanaise en touche. Vinter donne à l'aduit dans le fermé. Essai en coin pour le talonneur Tarn-et-Garonnet qui venait juste d'entrer sur saignement. Essai transformé par Thomas Fortunel. Montauban passe en tête, 8-10. Pour une poignée de secondes seulement, Berkessi concrétise une deuxième pénalité pour l'USC. 11-10. Puis 14-10 après cette troisième pénalité de l'Uruguayen à 6 minutes de la pause. 14-10. C'est le score à la mitre. Menacé, Carcassonne va entamer cette deuxième période par le bon bout. 47ème minute de jeu. Touche à 5 mètres de l'embute, bien capté par Morinz. Le train jaune arrive en gare de Montauban. Et qui est à la manœuvre, Luc Bussiel. C'est la copie conforme du premier essai Carcassonne. Et le marqueur est le même. Doublé pour Bussiel. Berkessi transforme. Carcassonne mène 21-10 et semble avoir fait le break. D'autant plus que Benjamin Vetter va se faire avertir pour accumulation de fautes. Carton jaune. Mais Felipe Berkessi n'enfonce pas le clou et laisse Montauban en vie dans ce match. Il n'en faut pas beaucoup plus pour agaillardir les hommes de Xavier Peméja. Les gros de Sapiac insistent dans l'axe. Leur capitaine, Emmanuel Etien, est stoppé à quelques centimètres de la ligne. Jérémy Chaput, le numéro 9, meurt encore plus près. Et c'est finalement Damien Tussac qui file en terre promise. Deuxième essai pour Montauban. Un essai transformé par Antoine Lescalmel. 21-17. Montauban revient dans les clous du bonus défensif. Et va se contenter de ce point pris à l'extérieur. L'US Carcassonne y voit elle un peu plus clair. Avec cette quatrième victoire de la saison. Qui lui offre 4 points d'avance sur la zone rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada